C'est tout le monde, c'est Commandant Retro, et oui, on se retrouve pour le premier épisode du nouveau Let's Play sur Silent Hill 2. On continue notre aventure horrifique sur la série de Silent Hill, sachant que je ne ferai pas tous les Silent Hill, mais j'en ferai pas mal quand même. Bon alors du coup, Silent Hill, c'est sorti en 2001, enfin Silent Hill 2, c'est sorti en 2001, sur PlayStation 2, c'est édité et développé par Konami, et c'est un jeu d'horreur, c'est un survival horror qui est excellent. Voilà, bon, je pense que tout est dit, on va pouvoir commencer. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a écrit Main Scenario, Letter from Silent Heaven, d'accord, et l'autre c'est Sub Scenario, Born from Away Wish, d'accord, on va prendre le Main Scenario. Action Level, on va mettre en Normal, et Riddle Level, on va mettre en Easy, alors parce que c'est simple, les énigmes, c'est pas mon truc, et que, étonné que je compte aller beaucoup sur Internet voir la solution, autant se mettre en Easy, voilà. Allez, c'est parti. Donc, bien sûr, ce n'est pas la suite, nous ne contrôlons pas Harry Mason, nous contrôlons James. Je disais qu'on contrôlait James, et pas Harry, donc Silent Hill, un autre personnage. Je disais qu'on contrôlait James, et pas Harry, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, nous voici au contrôle de James, en, je ne sais plus comment il s'appelle, James, il va le dire à un moment, mais bon bref. Donc, du coup, James est venu à Silent Hill, donc on est dans des toilettes à Silent Hill, et on va sortir, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est venu. Et si vous n'avez pas compris, je vous expliquerai juste après. Dans mes rêves, j'ai vu ce temps. J'ai vu ce temps, j'ai vu ce temps, je suis à l'aise de moi, mais vous n'avez pas fait. Alors, je suis seul là maintenant, dans notre endroit spéciale, attendu pour toi. J'ai obtenu une lettre, le nom sur l'enveloppe. C'est ridicule, ça ne peut pas être vrai. C'est ce que je me dis. Une personne qui n'a pas écrit une lettre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La ville était notre endroit spéciale. Elle m'a dit le parc sur la mer? Nous avons passé tout le temps là. Voilà, donc en gros, James est arrivé à Silent Hill Pour essayer de trouver sa femme, en fait Voilà Et donc, du coup, en fait Il a reçu une lettre de sa femme Sa femme qui est morte il y a 3 ans Le cas de Silent Hill, très bien Qui est morte il y a 3 ans Et du coup, il a reçu une lettre il y a quelques jours Et il est venu à Silent Hill pour essayer de la chercher Voilà Alors, sachant que Silent Hill est assez triste Il est très bien C'est un excellent, vous avez entendu la musique et tout Les musiques, elles sont bien Le scénario est excellent Voilà, sachant que ce jeu, je n'ai pas jamais terminé Je sais à quoi il ressemble, j'ai vu la fin, voilà Mais moi, je n'ai jamais terminé Du coup Ah oui, d'accord, ok Ah, ça bug quand même un peu Bon, après, ce n'est pas bien grave Ça n'a pas l'air d'être des bugs très dérangeants Mais bon C'est chiant quand même, quoi Il faudrait que je baisse la qualité, en fait Maintenant, il va y avoir bientôt un point de sauvegarde Je vais essayer de voir, mais c'est un peu la qualité de l'image et tout Voilà, peut-être que je change le plugin, en fait Parce que je dois être avec l'OpenGL Et il ne faut pas que je mette ce plugin là En fait, il faut que je mette le plugin 3D, je ne sais pas quoi Voilà, donc ici, il y a un point de sauvegarde Donc, c'est une espèce de carré rouge Il y a quelque chose dans le puits Qu'est-ce que c'est ? Je regarde ça et j'ai l'impression qu'on me triture à l'intérieur du crâne Je me sens bizarre Du coup, on arrive ici pour sauvegarder Un peu comme dans Silent Hill 1 Sauf que dans Silent Hill 1, c'est des carnets Là, c'est des espèces de feu rouge Voilà, donc du coup Je vais mettre la pause et je reviens tout de suite Ok Ça a l'air de moi me buguer Ah, ça donne beaucoup moins Ouais, ça donne beaucoup moins J'ai changé de plugin, ça branche avec le Ça s'appelle, j'étais avec l'OpenGL tout à l'heure OpenGL, c'était des plugins qui demandent assez de ressources En fait, moi, je suis avec l'OpenGL Avec l'immunateur de la PS1 1 Avec celui-là, je suis avec le Je sais plus quoi Hardware 3D 3D 11, là, je sais plus quoi Bref, si vous voulez savoir, je vous le montrerai Ah merde, par contre, les cinématiques, elles sont bizarres Bon, cela dit, c'est pas bien bizarre Vous avez quand même la cinématique, quoi Excusez-moi, je... Oh, je... je suis désolée Je... 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 je suis juste... Oh, c'est bon, je n'ai pas envie de te assurer Je suis un peu perdu Je suis un peu perdu L'aise? Oui, je suis cherché pour une salle silencieuse C'est ce que c'est le droit ? Oui, c'est difficile de voir avec cette salle Mais il y a seulement une rue Tu ne peux pas le perdre Merci Mais... Oui ? Je pense que tu es mieux qu'il te reste C'est ce... C'est ce, euh... C'est ce qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose C'est un peu difficile de expliquer, mais... C'est... C'est... C'est dangerous ? C'est peut-être C'est... Et ce n'est pas juste la... C'est... C'est... Ok, j'ai compris Je vais être attentif Je ne suis pas menti Je ne suis pas menti Non... Je crois que c'est juste... C'est juste... Je pense que je n'ai vraiment pas l'intérêt Si c'est dangerous ou pas Je vais à la ville de la même manière Mais pourquoi ? Je vais chercher... Quelqu'un... Quelqu'un... Qui est-ce ? Quelqu'un... 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 Quelqu'un important pour moi Je vais faire quelque chose Si je peux être avec elle de nouveau Moi aussi Je vais chercher ma mère Je veux dire ma mère Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu Je vais chercher ma mère Je pense que mon père et mon frère étaient là Mais... Je ne les ai même pas Je ne les ai même pas Je ne les ai même pas Je suis désolé Ce n'est pas votre problème Je... 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 Non... D'ailleurs la musique Là je me demande Il me semble que c'est des musiques Que beaucoup de gens utilisent Ah parce que Silent Hill c'est Assez connu en fait En jeu d'horreur C'est comme Outlast Il me semble que ces... J'sais des musiques qui Ils seraient utilisé pour faire Des threads d'horreur des fois Bref Du coup On va He On va du coup continuer Il faut qu'on aille c'est l'intime pour ça c'est cool déjà ça va être beaucoup moins que tout à l'heure du coup voyez que là déjà c'est beaucoup plus en voie sont dans le premier un premier qu'on a fait quelques mois sur la chaîne un jour je vous redirai vers l'esprit si vous ne l'avez pas vu si vous voulez comprendre j'explique assez bien ce qu'est ça et ainsi que je ne vais pas m'expliquer mais en gros pour ceux qui ce qui ne savent pas c'est l'inti c'est une minière qui a brisé dans les années 70 donc c'est une histoire vraie % qui se préparement c'est la vie la maison mais c'est le réalisateur et s'inspirer de ça pour que c'est l'inti et donc du coup apparemment la bleue le brouillard il contient et enfin la ville minière elle continue encore aujourd'hui à brouiller ce qui créerait ce brouillard et du coup le réalisateur s'est inspiré de ça pour pour créer silent hill et donc et voilà bon alors du coup là on avance on est encore je vais vous montrer un peu la carte donc du coup on doit aller nous au rose water park qui est ouais alors silent hill c'est grand comme ça on doit aller au rose water park parce que on l'a entendu il a dit serait et james a dit au début serait-ce le parc sur le lac le park on the lake qu'il a dit et bien en fait c'est là qu'il faut se rendre du coup il parlait du rose water park et c'est là qu'il faut qu'on aille voilà donc on arrive à silent hill ça y est on va pouvoir découvrir les rues ah non pas encore là ça va être là on est sur la boucle normalement il y a une technique tu fais comme ça tu cliques sur carré et là hop il sprint et après il ralentit ça c'est une technique pour qui il est 8 l'ambiance elle est quand même folle t'as franchement déjà pour celui-là il est 2001 le 3 il a mon âge il me semble ou non il est 2004 peut-être le 3 je sais plus je sais plus très angoissant hein donc ce jeu il est ressorti en version hd sur sur 360 sur xbox 360 oui je dis 360 et pas 360 vous allez arrêter de me casser les couilles avec ça je rigole hein bien sûr hein chacun sa manière de dire hein moi je dis bien euh pas au chocolat et il y a une autre qui dit chocolatine donc euh donc voilà bref donc je disais euh il a été à bah le 3 aussi d'ailleurs il a été hdifié sur 360 et euh et sur 360 sortait aussi downpour il me semble homecoming euh et d'autres s'agit-il de 300 et là on voit quelqu'un on voit cette ombre qui vient de passer cette ombre qui vient de passer cette ombre qui vient de passer je trouve donc on a vu quelqu'un passer donc bien sûr rassurez-vous ce n'est pas ce n'est bien sûr pas un humain hein vous connaissez l'entil il est passé par là là on va pouvoir sauvegarder une boisson revigorante une boisson revigorante une boisson revigorante très bien on est à 7 minutes de jeu on ne va pas s'arrêter là bien sûr hein on n'allait pas croire hein je suis pas sadique à ce point même si je le suis un petit peu totalement faux hein je ne suis pas je ne suis pas sadique bref on continue on suit le ce qu'on va le voir en fait et ça y est on arrive et écoutez on entend quelque chose si on 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 ne on 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 est-ce obligé d'oublier de préciser que le chou est pégé 18 voilà donc si tu as moins de 18 ans, casse-toi donc voilà, on a notre premier combat non je rigole, tu peux rester, c'est à moins de 18 ans je m'en fous c'est vivant, foutu machin ça n'a rien d'humain ah bah oui et donc du coup nous avons aussi récupéré la radio donc la radio qu'on avait déjà dans le premier qui nous permettent de détecter les monstres c'est mieux ok qu'est-ce que tu veux mec ? voilà donc on a eu aussi notre premier ah c'est bien foutu ça, le fait que James a des... bref, donc du coup on a eu notre premier notre première arme qui est une batte, enfin un bâton en bois un bâton en wab et là maintenant il faut repartir on se casse, c'est pas par là voilà c'est par là on va retourner sauvegarder un petit coup et puis du coup il faut qu'on se rende au Rosewater Park par contre je crois bien, moi je suis quelqu'un qui n'explore pas quand je suis dans la ville donc on va essayer de tracer d'autant plus que si on veut avoir une bonne fin dans celui-là de Silent Hill il suffit juste de passer le moins de temps dans la ville en fait donc je rappelle que dans le premier il y a beaucoup de marge en fait dans la ville et bien ils ont rectifié ça dans le 3 dans le 2 il y a encore trop de marge dans la ville et dans le 3 il y en a presque plus ce qui est plutôt bien là on va en avoir un petit peu et puis après et puis après ça sera bon on n'aura plus de passage dans la ville alors du coup si je me souviens bien il y a le Big Jays ça c'est un bar nous il faut qu'on aille quelque part où on trouve une caravane euh et dans cette caravane je crois il me semble qu'il y a une indication qui dit d'aller au bar et dans le bar tu trouves la clé pour aller dans l'hôtel est-ce que c'est clair ? et l'hôtel c'est la première zone du jeu enfin c'est la preuve le premier bâtiment du jeu attends et vérification c'est pas par là on retourne en arrière ouais ça va être la galère euh oui j'esquive les monstres je sais du coup faut aller par là apparemment tout droit non non c'est pas par là c'est là si je me souviens bien deux possibilités soit c'est tout droit soit il faut passer par Nelly Street pour arriver à Soul Street voilà on va d'abord essayer d'aller tout droit et oui j'esquive les monstres heureusement d'ailleurs ok on va tout droit ok on va tout droit alors alors suspense est-ce que est-ce que c'est là ou est-ce que c'est plus bas non c'est pas là donc là il y a écrit ici cette porte euh Z-Wake dans les ténèbres euh une tour enfin euh ça ouvre euh dans tes cauchemars dans les cauchemars non ici c'est l'hôtel du coup c'est verrouillé voilà donc là c'est l'hôtel si je me souviens bien on va on va y aller normalement on va y aller c'est là c'est là où on doit aller parce qu'il y a écrit sur la carte je crois en plus c'est ça Woodside Appartement ou Blue Creek Appartement euh c'est pas des hôtels c'est des appartements excusez-moi je me suis trompé excusez-moi on va essayer ici bouge alors normalement on s'est obligé c'est là on va trouver normalement une caravane dans lequel il va y avoir écrit tu peux te rendre au bar et au bar normalement on va trouver la clé pour aller dans le dans l'hôtel dans les appartements excusez-moi ah voilà la caravane elle est là on rentre dedans du coup voilà un point de sauvegarde en plus ça c'est très bien il y a même sur le sofa j'attendrai au bar Nelly donc au Nelly's bar ok je vais copier sur la carte il n'y a rien d'autre il y a-t-il autre chose rien on fait une petite sauvegarde on est à 13 on est à 13 minutes de jeu ok c'est fermé c'est par là alors du coup moi j'ai pas trop le sens de la rotation c'est tout droit c'est où ? non il faut remonter ok ça me va euh là maintenant ? non non pas du tout les points de caméra ils sont bien aussi enfin le fait d'avoir la caméra qui se place un peu n'importe où c'est c'est plutôt bien ah lol très bien bon alors on est arrivé au Nelly's bar alors normalement l'entrée voilà c'est ici voici voici une carte ou l'eau que veut dire le symbole au bout de Martin Street voilà faut aller à Martin Street Woodside appartement on va trouver la clé qui permet d'ouvrir les appartements c'est bon ? y'a pas de lampe j'ai pas de lampe pour l'instant non non j'ai pas de lampe la lampe je la trouve plus tard ok donc maintenant on va se rendre à Saint Martin là bon ça va pas être un épisode très long parce qu'on va bientôt s'arrêter les amis hein qu'est-ce pas toi ? un petit des fois avec la carte c'est que même quand tu la quitte la carte il y a un écran noir mais le jeu continue de tourner ça vous va en fait quand tu cliques sur triangle pour quitter la carte le jeu les reprends sauf que à l'écran t'as juste un écran moi en fait il y a une boisson ça va nous être utile parce qu'on est au niveau normal je vous rappelle ça l'a dit 3 la première fois que j'ai terminé j'étais en mode facile bah ça l'a dit 1 aussi du coup la clé est où je parle dans le cadavre j'ai la clé du portail de l'immeuble il est passé dans une cinématique peut-être pas en fait enfin casse-toi toi du coup on a les clés de l'appartement c'est un peu plus vous verrez cette vidéo pas tout de suite ça c'est tout en avance en tout ce que la lade l'esprit je pense que c'est tout en avance mais bon je crois qu'on n'avance pas comme un jour à ce masque ça a un mois je tourne les vidéos de début juillet vous les aurez la fin août et les vidéos voilà c'était l'annonce du coup on va se rendre aux appartements normalement c'est pas celui-là c'est l'autre je vois que le verrouille casse-t-elle je suis de l'ouvrir très bien casse-toi toi non non voilà on sentait que la semaine j'ai raté l'enjeu raté l'entrée ah non je l'ai pas raté mais nique ta mère toi allez on entre j'ai utilisé la clé du portail de l'immeuble par contre c'est pas très sympa je suis pas très bien en vie là c'est mieux c'est mieux ok nous sommes dans les appartements donc world nous entrons et là on ne voit rien j'ai un plan de l'immeuble voilà bon bah écoutez les amis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter pour ce premier épisode de Silent Hill j'espère qu'il vous aura plu s'il vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à partager et liker quant à moi je vous dis à la prochaine bonne nouvelle vidéo c'était Commandant Retro Bye tout le monde c'est parti j'ai pas j'ai pas du monde j'ai pas